Bonjour, ici Hélène Randeau, mercredi garde-manger. J'avais envie aujourd'hui de vous faire un feu d'artifice de proposition pour vos plateaux de crudité, parce qu'on s'entend qu'on aime beaucoup ça, les petits concombres. Ma mère appelle ça des petits concombres pensus. On en trouve encore sur les marchés des carottes, du céleri. On en mange à l'année. C'est valable, c'est très bon, mais on peut se permettre un petit brin de fantaisie. Alors, avouez qu'on succombe à ces couleurs de chou-fleur absolument formidables. Il y a celui-ci qu'on appelle le chou-fleur cheddar, ça n'a pas besoin d'explication. Mais également, il y en a du violet qui est absolument irrésistible quand on le mange cru parce que justement, il garde toute sa belle coloration. Et il y a l'autre qui est en forme un peu pyramidal, qui s'appelle le chou-fleur, le chou romanesco. C'est comme s'il y a des petites pyramides qui, lorsqu'on les fait en bouquet, donnent ce genre de choses. Et ce bouquet est lui-même formé d'autres petites pyramides. Et c'est vraiment amusant de voir les enfants jouer avec ces petites formes-là. Donc, ça, c'est merveilleux et c'est très doux au goût quand on les prend en saison. Une autre trouvaille spectaculaire, en ce moment, on trouve de tout petits fenouils comme ceci qui sont beaucoup plus petits comme bulbes que les autres plus dodus qu'on trouve à d'autres moments de l'année. Je trouve que c'est absolument, je ne sais pas, c'est comme de la dentelle, c'est comme jouer de la harpe. Et manger ce petit bulbe de fenouil, c'est en douceur, c'est vraiment très, très bon de manger ça cru pour l'apprivoiser. Si vous avez l'habitude d'acheter des bébés carottes ou des carottes nantaises, je ne sais pas si vous avez déjà essayé juste la botte de carottes de saison. C'est comme, ça goûte la carotte, ça goûte la carotte et puis c'est une belle découverte à faire. Il y a évidemment tous les petits radis qu'on trouve de couleur, il y a aussi les petits radis français de thon, mais c'est amusant d'ajouter ça dans un plateau. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Et pour terminer, je voulais vous présenter cette belle famille de navets et de choux raves. En fait, c'est toujours dans la famille du chou, mais là, on est ailleurs. Les petits navets blancs comme ceci, dans le fond, ça ressemble un peu à un radis aussi. Et ça se mange cru, donc il faut les prendre bien jeunes et c'est absolument délicieux, on n'a même pas besoin d'y peler. Et ceci, une espèce de spoutnik vert ou violacé aussi, c'est du chou rave. Donc, le chou rave, ça se mange, tout se mange d'ailleurs, et on peut tout simplement peler le bulbe et le manger. En fait, c'est comme la racine, oui, je pense que ce serait la racine. Et le manger en crudité également. Donc, avec ça, je vous promets un festin couleur qui va en mettre plein la vue de vos invités. Pour votre santé à vous aussi. Je ne connais pas grand monde qui pourrait résister à un si beau plateau de crudité. Et c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que des légumes, on n'en mange pas assez. Il faudrait doubler nos quantités quotidiennes. Donc, quand on ajoute de la variété, on ajoute de l'intérêt. Et tout le monde est gagnant. Bonne découverte!